... Ce terrain récemment défriché de sa mangrove est désormais inondable et en principe non constructible. Mais dans cette banlieue au nord de Libreville, c'est l'occasion de lancer de nouveaux chantiers, des chantiers dangereux qui ne respectent pas toujours les réglementations des zones naturelles semi-protégées. C'est révoltant parce que logiquement, les gens ne devraient pas être dans une situation où des personnes construisent dans des endroits qui logiquement sont appelés à être inconstructibles. Tout simplement. Là, on a affaire à la situation de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui construisent dans le domaine public. Le Gabon recèle à lui seul la moitié des mangroves du golfe de Guinée. Elles entourent une grande partie de la capitale. Les défenseurs de l'environnement s'inquiètent de cette déforestation. La mangrove constitue un écosystème essentiel contre la montée des eaux et pour la préservation de la faune marine. Elle est en train de disparaître à cause de l'urbanisation. Elle est en train de disparaître à cause de la spéculation foncière. Une spéculation foncière et une urbanisation qui grignotent jour après jour les aires protégées de Libreville, ce qui pousse les experts à préconiser une extension de la ville vers l'intérieur des terres, dans des zones moins humides. Aujourd'hui, les gens construisent sur les lits de rivière, les gens détruisent les zones humides telles que les mangroves. Le risque, c'est de subir encore de plus en plus les catastrophes naturelles. Le risque, c'est de se retrouver avec des conflits fonciers. Dans les rues de Libreville, il est désormais fréquent de voir des chantiers abandonnés ou des routes se transformer en rivières. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme pour freiner cette urbanisation anarchique et éviter des inondations à répétition potentiellement catastrophiques. Le risque, c'est de se retrouver, c'est de se retrouver, c'est de se retrouver.